C'est ainsi que débuta la longue lutte non violente pour les droits civiques des afro-américains. Sur scène, une classe du lycée rejoue Rosa Parks et l'incident de l'autobus. Dans la salle, une centaine d'autres les écoutent. Le principe est simple, les enseignants du lycée professionnel Martin Luther King se sont donnés trois heures pour retracer la vie du pasteur américain. Trois heures de sketch, de témoignages et surtout de vidéos d'archives. Il me paraît important de parler de ces questions. Les élèves sont nombreux cet après-midi, ils n'ont pas osé beaucoup prendre la parole, mais j'espère qu'on les aide à réfléchir et c'est le but de l'éducation. Et pour aider à réfléchir, il y a les témoignages. Dans la salle, deux lyonnais, pas comme les autres, deux lyonnais qui ont rencontré le pasteur américain. C'était le 29 mars 1966, quand Martin Luther King est venu à Lyon. Et la bourse du travail s'est révélée trop petite pour accueillir toutes les personnes venu écouter le pasteur King, prix Nobel de la paix 1964. Martin Luther King prononça un long discours. Ce sont des citoyens qui ont décidé d'accueillir Martin Luther King. Il avait, au-delà de la ségrégation raciale, il avait aussi axé son discours sur la pauvreté. Avec sa simple énergie, il était capable de bouleverser des choses, de changer la société. Et donc il a été le héros de ma jeunesse et je crois que c'est vraiment l'homme qui a le plus influencé ma vie. Du côté des lycéens, à l'issue du débat même constat, Martin Luther King impose le respect. Ça m'a permis de voir que c'était un grand homme qui a donné sa vie pour l'égalité des droits. Et malgré tout cela, de nos jours, il n'y a personne qui est au courant de tout ce qu'il a fait. Au lycée Martin Luther King, ce soir, les élèves sont un peu plus au courant de la vie du pasteur. Et ce n'est pas fini. Trois classes du lycée vont maintenant pencher sur les autres figures du mouvement. Au programme, Rosa Parks ou encore Malcolm X. Merci d'avoir regardé cette vidéo !